Good morning everybody what's up aujourd'hui on va parler de contraception j'ai déjà fait la première partie où je parlais de la pilule parce que j'ai pris trois moyens de contraception donc on va les faire tous dans un ordre chronologique donc j'ai pris la pilule donc c'est la vidéo précédente je vous mettrai dans le petit i avant que j'avais un implant c'est cette vidéo là et prochainement il y aura la vidéo sur le série pourquoi j'ai mis un implant moi je trouve que tout ce qui est information sur les moyens de contraception c'est pas des informations libres spontanées quand je dis spontané c'est du style l'information vient à toi soit un panneau publicitaire soit une infirmière qui viendra dans ton lycée dans ta classe et qui te dira voici un fascicule sur l'implant lis le ou elle le lit ou on l'explique en cours et t'as des informations non je trouve qu'il faut aller chercher faut aller se démener c'est comme tout dans la vie malheureusement je trouve que si c'était plus donné à exemple avoir des témoignages et mieux s'informer et mieux se documenter librement après moi je me suis documenté mais j'ai surtout fait cette pose d'implant par mimétisme je vous explique ça s'est très mal passé avec la pilule ma mère avait l'implant elle l'a encore elle a fait deux fois trois ans donc elle m'a dit c'était cool et je me suis dit c'est la mère on est génétiquement un peu pareil pourquoi pas et c'est ça qui est dommage parce que souvent au niveau des moyens de contraception on fait toujours pas de mimétisme soit de sa famille parce qu'on pense que génétiquement on est pareil donc ça ira ou soit au niveau de ses amis parce que parce qu'il n'y a aucun sens c'est ses amis c'est pas des gens de sa famille il n'y a aucun point génétique mais on se dit bon si ça marche pour un tel pourquoi pas moi mais en fait c'est grave donc j'ai mis l'emploi par mimétisme je suis allée sur Doctolib j'ai pris un rendez-vous pose d'implant voilà si je peux vous donner des conseils de pauvres oui parce que le gynéco c'est environ 200 balles quand tu fais beaucoup de choses première visite 50 euros donc moi j'ai pas fait de première visite c'est clairement je voulais l'implant j'ai eu un plan point le jour j'ai pris un rendez-vous pose d'implant je suis allée le jour il m'a dit vous avez l'implant j'ai dit non il m'a dit je vous donne une prescription vous allez à la pharmacie et vous revenez vite à chaque fois qu'il y a un cabinet surtout sur Paris quand il y a un cabinet de médecin il y a toujours un hôpital à côté enfin moi j'ai pris toujours dans un hôpital hôpital cabinet clinique et donc il y avait souvent des pharmacies malheureusement avec ma technique de pauvres l'implant il est souvent en rupture de stock donc j'ai dû faire plein de pharmacies donc c'est chaud ma technique est assez limite mais c'est une technique de pauvres la deuxième astuce de pauvres c'est les secteurs 1 parce que c'est des prix de la sécurité sociale qui sont déjà chers mais c'est des prix de la sécurité sociale secteur 2 il y a toujours des dépassements d'oreille il y a toujours des dépassements ici en gros c'est des prix libres donc tu peux aller chez un médecin et poser 200 euros la pose d'implant comme elle est chez un 150 et l'autre 350 et 220 j'ai déjà vu des prix faramineux je vous mettrais peut-être des captures de Doctolib où il y a des prix post-implant qui sont très chers franchement très très chers franchement ils se font trop d'argent ces gens laissent tomber moi j'étais allé la première fois sur un secteur 2 j'ai payé 89 euros plus l'implant 139 euros oui c'est remboursé par la sécu mais tu vois c'est cher tu vois c'est minimum 200 250 euros tout ce qui est gynéco en fait clairement quand tu vois les prix c'est de l'ordre de ça donc il m'a donné et le mieux 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 au niveau des astuces sport c'est le tiers payant donc il faut aller dans des maisons médicales dans des cabinets médicales bref et prendre le tiers payant et moi pour mon stérilet j'ai pesé 15 euros alors que les prix du stérilet c'est environ 250 euros aussi donc bref l'implant vous avez une anesthésion moi comme je n'avais pas de prescription comme je vous ai dit j'ai tout fait le même jour donc j'ai pas eu le patch il m'a directement mis l'anesthésion en intraveineux ça m'a pas fait mal l'aiguille de l'anesthésion c'est juste l'anesthésion il brûle je trouve mais bref il ouvre ta peau avec un scalpel il fait rentrer l'implant et voilà il te donne un bandage et voilà ça allait j'avais pas trop mal au bras après j'avais un bleu j'avais une cicatrice aussi là je peux pas vous montrer parce que là c'est la cicatrice du retrait d'implant donc je peux pas vous montrer mais j'avais une cicatrice ça va comparé à celle que ma mère a fait où on aurait vraiment dit emboucher le gars moi ça va faites attention à toujours avoir l'anesthésion parce qu'il y a des docteurs qui mettent pas l'anesthésion c'est des ouf ils opèrent les gens à vif il y a des filles ça risque très moche encore plus douloureux enfin laisse tomber la pose d'implant ça allait c'est juste qu'il était pas très doux mais ça allait ensuite j'ai posé l'implant j'avais mes règles mes règles se sont arrêtées j'avais un coup des règles un coup pas des règles un coup pas des règles c'est arrivé des moments que j'avais des règles réellement donc 6 jours je saignais après j'en aille plus et puis au bout de 2 mois et demi j'ai eu des règles qui ne se sont jamais arrêtées donc par rapport à ça donc je mettais des règles décymiques tous les jours c'est arrivé deux fois que j'avais du sang noir et du sang qui me brûle à l'intérieur je ne suis pas allé consulter je me suis rincée j'étais chez moi ces deux fois là donc heureusement ça me brûlait tellement que je suis allée directement à la douche je me suis fait un lavement interne c'est totalement pas conseillé mais là vu la sensation de brûlure que j'avais il n'y avait que ça qui pouvait me souligner et ça ça m'a soulagé et à force de mettre des serviettes tous les jours j'avais des irritations c'était une gêne en fait la serviette c'est pas un truc que tu dois mettre tous les jours en fait et tous les jours pendant plus de 6 mois c'est horrible en fait donc moi je dis qu'on ne dit pas tout ça certes je vous explique pourquoi j'ai gardé 6 mois comme je dis parce qu'au bout de 3 mois on te dit que si ça va avec toi tu peux le retirer mais j'ai vu plusieurs témoignages de filles qui disaient au bout de 6 mois plus de règles donc moi je me suis dit après 6 mois j'arrête si c'est si ça fonctionne pas j'arrête je devais les retirer en décembre ma mère m'a dit attends encore un peu j'ai attendu 2 janvier 2 janvier j'ai retiré ah j'ai retiré j'en avais marre c'est horrible c'est horrible tout le temps du sang du sang du sang c'est pas juste saigné c'est pas l'odeur en plus le prix des serviettes hygiéniques je sais pas si vous vous rendez compte c'est énorme on se rend pas compte c'est la faute hyper cher c'est pas remboursé par la sécu et c'est pas un truc hyper safe genre je me suis dit mais ça me donne des irritations c'est pas normal et ça c'est parce que je l'ai porté 6 mois et je trouve que l'implant on te dit ouais t'inquiète pas t'auras pas tes règles la pilule on te dit t'inquiète pas ça va tout le monde mais il n'est pas on te dit ça et en fait clairement pas clairement clairement pas clairement pas j'espère que cette vidéo t'a plu comme ça tu pourras t'abonner, liker, partager et on est ensemble et tout bye bye et bonjour chez vous Sous-titres par Jérémy Diaz